Il y a plus de 100 policiers qui débarquent ici. En empêchant, j'ai été témoin, Manuel Bompard, d'utiliser son téléphone. J'ai demandé quel était le cadre légal pour ça. On nous a dit, afin qu'il ne communique pas vers l'extérieur. J'ai dit, mais pourquoi ce serait interdit le jour de remand ministériel ? Tout ça n'était pas clair. Plus les bousculades qui ont eu lieu tout à l'heure. C'est moi personnellement qui ai calmé des policiers en lui disant, maintenant vous arrêtez, ça faisait deux fois notamment qu'il molestait Manuel Bompard, plus d'autres militants qui l'étranglaient. Dans des conditions, j'insiste, ce qu'il vient de vous dire, aucun procès verbal n'a été présenté. Nous ne savons pas avec quels documents les policiers sont sortis du local. Nous ne savons rien. La personne responsable m'a dit, je reviendrai, vous le verrez plus tard. Franchement, nous ne savons pas ce qui a été saisi, quels documents. Peut-être certains vont être rajoutés, d'autres soustraits. Nous n'en savons rien. Voilà les conditions dans lesquelles cela a eu lieu. C'est proprement intolérable. Au même moment où il y a un remand ministériel, tous nos téléphones sont en train de sonner de la part de vos collègues de réagir à ce remand ministériel. Pardon, nous ne pouvons rien dire tellement nous sommes perturbés par cette situation. Franchement, tout ça est très politique et notre colère est à la hauteur de ce qui vient d'avoir lieu. Jean-Luc Blanchot parle d'agression politique. Évidemment que c'est une agression politique. Le jour du remaniement ministériel, le jour où celui qui est ministre de l'Intérieur est le chef du parti majoritaire, celui qui est censé charger s'occuper des élections, celui qui va faire le découpage électoral que vous savez. D'où vient cette concentration du fait que celui qui a été choisi ministre de l'Intérieur, non pas en raison de ses qualités sur les questions de sécurité, mais en unique raison de sa proximité avec le chef de l'État. Et s'il y a des comptes de campagne qui doivent être observés, chers journalistes, je vous invite à aller voir, c'est ceux de M. Macron qui ont été signalés par la commission des comptes de campagne. Nous avons fourni tous les documents. Chaque fois qu'on nous en a redemandé, nous les avons fournis, toujours sans cesse, toujours dans la plus grande clarté. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes ?